Les pieds dans le plat. L'histoire vraie au pas de Pierre Belmar. Donc un étrange patient. En 2005, dans un couloir de l'hôpital KBC de Zagreb en Croatie, des patients qui doivent subir un traitement aux ultrasons commencent sérieusement à s'impatienter. Cela fait déjà deux heures qu'ils poirotent et le médecin Bruno Buljevic, un radiologue réputé, n'est même pas venu les saluer. Il s'est contenté de faire passer le message à sa secrétaire expliquant qu'il avait un examen très important à réaliser en urgence. La jeune femme a donc demandé aux malades entassés dans le couloir de prendre leur mal en patience. Quelqu'un apparemment se trouvait plus mal en point qu'eux, son état nécessitant une prise en charge immédiate. Il fallait donc se montrer compréhensif envers ce malheureux, ce que les patients firent, surtout qu'on ne leur donnait pas vraiment le choix. Mais après deux bonnes heures d'attente, découvrant quel était ce patient si particulier, les consultants laissèrent finalement éclater leur colère. Car le malade VIP qui avait accaparé le docteur Buljevic n'était autre que Bill, son crocodile. La scène paraît surréaliste et pourtant elle a bien eu lieu. Sortant de la salle de scanner sur un chariot, Bill est passé, gueule mi-ouverte, yeux vitreux, queue pendante, devant la rangée de patients qui attendaient... Vous êtes sûr que c'est Bill ? Oui. C'était pas Jérôme Commander ? Qui attendait assis sur des chaises. Je ne me serais jamais permis de dire que pendant. Alors des voix s'élevèrent et le radiologue tenta de se justifier en expliquant que son cher Bill ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours et qu'il était terriblement inquiet. Mais cette excuse a été jugée insuffisante. Des plaintes ont été adressées à la direction de l'hôpital et le docteur a été renvoyé. Il est sorti de l'établissement hospitalier avec Bill. Bien sûr, la queue entre les gens. Alors, est-ce que cette histoire est vraie ou pas de Pierre Belmar ? Sylvain, est-ce que vous voulez l'aide d'une personne autour de la table peut-être ? Il y a Christophe Bourseiller, il y a Jean-Pierre Foucault. Oui, j'aurais tout entier que c'était l'aide de Jean-Pierre et de Valérie. Alors Jean-Pierre Foucault. C'est beaucoup de responsabilités. Moi j'aurais tendance à croire que c'est faux. Parce que d'abord le crocodile, où venait-il ? Il fallait se prévenir, il fallait lui fermer la gueule, il fallait la mettre sur le lit. J'aurais tendance à penser que c'est faux. Mais attention, ça n'engage que moi. Valérie Bénaïme. Moi, je ne vais pas aider du coup, parce qu'à l'inverse de Jean-Pierre, c'est tellement incroyable, tellement ubuesque, que j'ai envie de dire oui, que c'est vrai. Oui, j'ai envie d'y croire. Jean-Luc Lemoyne. Non, moi j'ai du mal à y croire. Je crois vraiment qu'on puisse faire passer son animal, mais un crocodile, j'ai du mal à y croire. Parce que ce n'est pas très domestique. Plus c'est gros, plus ça passe. Ça va, ouais. La vie privée, on ne peut pas la connaître. Alors, Christophe Poursseillet va absolument réagir là-dessus, même si Sylvain ne lui a rien demandé. Merci d'abord, Jean-Pierre m'a expliqué tout à l'heure, donc j'ai compris pour tout à l'heure. Christophe, Christophe, vous voulez réagir là-dessus ? Alors, oui, parce que c'est tellement étrange d'appeler un hôpital KBC, qu'à mon avis, c'est vrai, ça ne s'invente pas, si vous voulez. L'hôpital KBC, un crocodile dans l'hôpital KBC, qui passe, qui fait un traitement à l'ultrason, c'est tellement surréaliste que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux, Pierre Bellemare ? C'est vrai que c'est assez invraisemblable de voir un chirurgien qui opère son crocodile dans son service à l'hôpital et qui fait attendre pendant des heures des patients. C'est vrai que je comprends que Jean-Pierre Foucault n'ait pas cru cette histoire. C'est mal barré. Il a eu tort, parce qu'en effet, elle est totalement vraie. J'avais raison ! Il fallait suivre Valérie Benahim, Sylvain, malheureusement.